Par contre, l'idée, c'est que tu glisses ton téléphone, qui est pile dedans, qui tient bien, et tu vas glisser ta petite histoire. Donc l'histoire du chien disparu, c'est une vraie histoire, c'est Wally, un stagiaire en game design qui nous a fait ça cet été. Une vraie histoire, c'est le faux texte, mais il y a une vraie histoire qui dit, voilà, la voisine a perdu son chien et tu dois enquêter. Et tu dois interroger des personnes. Donc là, on t'explique les symboles, là, quand tu fais ça, ça y est, ça déclenche le jeu en mode audio, et là, tu commences par la première personne, donc c'est la voisine, justement, c'est Mademoiselle Julie qui est à côté. Et Julie nous explique, voilà, j'ai perdu mon chien, il y a des renseignements sur elle, et elle nous explique au niveau audio ce qui s'est passé. Et après, elle dit, tiens, par exemple, ça serait bien peut-être qu'il ait fait ma cousine, ou peut-être à la fourrière, il faudrait peut-être aller voir. Donc toi, tu vas, c'est pas linéaire, tu vas directement voir la fourrière, d'accord ? Voilà, le gardien de la fourrière. Et le gardien de la fourrière va te dire, tiens, nan, 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 non, j'ai vu personne, mais j'ai entendu cette nuit. Oui, donc t'écoutes. T'écoutes ce qu'il te dit. T'as des renseignements là, en plus t'as des petits indices visuels, mais t'écoutes ce qu'il te dit. Et là où ça devient intéressant, c'est que quand tu reviens voir Julie, elle sait que t'es déjà venu la voir. Donc si je reviens, voilà, si on vient voir la voisine, elle, elle sait que t'es déjà venu la voir, et en plus, elle sait que t'es allé voir le gardien de la fourrière. Donc elle va te dire de nouvelles informations. Et en gros, tu vas devoir recouper les différentes informations, c'est comme un policier qui va interroger, je sais pas, 4, 5 témoins, et il va essayer de trouver celui qui va se contredire ou qui va mentir. Et donc t'as un principe assez intéressant, et qui marche bien, là je peux pas te le montrer, mais le principe est assez intéressant, parce que c'est vraiment, il faut vraiment écouter, et c'est des petites enquêtes d'un quart d'heure. Tu vois, c'est une petite enquête, en gros c'est fait pour le genre Pente d'Orléans à Châtelet-Léal, tu vois, la ligne, tu l'as dans le métro, et en plus tu peux updater, comme le téléphone est connecté, des nouvelles aventures peuvent arriver, même avec les mêmes protagonistes. Donc le principe est tout simple, et là justement, on est en train d'écrire des petites histoires à partir de ça. Toi tu déplies, tout d'un coup, tiens, le village, il y a de l'eau qui arrive, tu ouvres par là, tiens, il y a un poulpe qui vient attaquer le village, les gens, les petites maisons se transforment en train, et le village se sauve. Mais si tu avais déplié par là, il se passait autre chose, il y avait un petit personnage qui arrivait, et par là, c'était plutôt une vague qui attaquait le village, voilà, et un bateau qui arrivait, et il s'échappait en montgolfière. Donc en gros, ce sont des petits, comment dire, des pages à lire avec les enfants. C'est vraiment de la lecture à lire avec les enfants, exactement comme Balloon, il n'y a pas de texte, où l'idée c'est de lire avec des enfants de 2-3 ans, 4 ans, où tu racontes l'histoire d'un petit ballon qui sort de sa petite maison rouge, qui se promène dans les nuages, il y a une tempête qui s'annonce, voilà, c'est vraiment à raconter avec eux, tu vois. Après, ils trouvent ses copains, et à la fin, là, c'est en numérique, tu trouves le petit ballon, et tu le mets sur l'iPad, et c'est à toi de continuer à jouer, en fait, dans le même univers. Et tout part du livre, en fait. Tout part du livre, exactement, voilà, tout part du livre, voilà. Et voilà, et là, donc là, tu as quand même, je ne sais plus combien, je crois qu'il y a 27 possibilités, assez rapidement. Et là, c'est pareil, c'est attaqué par des extraterrestres, il y a des chars qui arrivent, qui sauvent la ville, là, je ne sais plus, et voilà, c'est la même logique, et là, tu pars en voiture, voilà. Donc, c'est des multiples possibilités comme ça, donc ça, ça marche plutôt bien, c'est plutôt... Et l'idée, c'est que c'est tout simple au départ, voilà. ...